Les amis, je suis au Touquet, à l'enduro du Touquet, c'est la première fois de ma vie, je suis comme un ouf ! Et si je suis là, c'est pour supporter mon pote Stéphane Paulus, pilote à mobilité réduite, qui s'est lancé le défi de participer à la course en quad. T'arrête ! Donc le gars, il a déjà des gardes du corps, si vous regardez bien. Comment tu vas mon pote ? Ça va et toi ? Bah oui ! Ça va Bing ? Ça va Bing ! Ça va Bing ? Ça va ? Ça va ? Ouais ? Bon bah le voyage ! Ça va ? Ça va et toi ? Bon, t'es mignon ta petite valise et tout ? Ouais je sais. Il est mignon ! Ça fait un peu la petite chate qui vient d'arriver de l'aéroport. Ça va ? Ça va les gars ? Salut ! Ça va ? Ça va ? Ouais et toi ? Ça va, ça va. Bon ça va, t'as trouvé de place ? Vous avez tout le temps filmé les gars, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai ça. Ouais, je vous préviendrai. Bon ça va ? Bon bah écoute, c'est bien, on a tout cas. Contrôle technique. Trop cool. Ouais, c'est bien passé. Technique, il est faite. Comme papa dans mon monde. Toute l'équipe est là et en fait je pensais que c'était super loin et en fait ils sont bien débrouillés. Je sais pas comment ils ont négocié mais on est vraiment pas loin de la ligne de départ et pas loin de l'endroit où il y aura la parade là que vous allez voir juste là-bas demain et tout à l'heure pour les motos vintage. Donc super, top. Voilà. Je veux pas savoir comment ? Je veux pas savoir comment t'as récupéré ce siège. Avant j'étais bureaucrate et ça c'était un bon. Stéphane fait une petite sieste donc on va en profiter pour aller voir la catégorie vintage, rien que la parade c'est un truc de malade. Qu'est-ce que ça sent bon le temps quand même ? Je pense qu'on devrait faire des bougies là, parfumantes, c'est à la mode. Oui ! Un petit arrêt ravitaillement. Ça fait 4 heures qu'on le cherche. Il y en a qui a tout coupé mon gars, je me suis réveillé. C'est vrai ? Non, 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 je suis la cannelle. Ah merde. Il a pas touché dessus. Ça fait une petite sieste. Ça, ça chantier. Je le disais donc il a fait une petite sieste et là ça va mieux. Je me sens mieux là. Il est prêt pour manger de la tartiflette et refaire une sieste. Salade César. Regardez. Merci beaucoup. Petite tartiflette au tout cas. Voilà, c'est ouf. On a quand même une équipe, l'équipe de Steph incroyable. C'est super. Bonjour Antoine et Jean-Bien. Ça va. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Donc voilà. Là, c'est un pilote de course. Il mange équilibré. Manger comme moi équilibré. Il est 17h je crois. Donc là, direction, la conférence de presse pour Stéphane. Donc je vais l'accompagner. Et je vais tout traduire en albanais. Good. Allez, le Touquet. C'est pas pour les toilettes. C'est pas pour les toilettes. C'est pour les toilettes. Ils ont mis les images ce soir au Touquet. Enfin, c'est les hologrammes. Ils sont pas là en tout cas. Il ne se fait pas ! Pour l'Energy Music Award du 2K, on est parti ! Tout s'assemblent ! On est chaud, on est chaud ! Première partie ! C'est pour le karaoké ! Alors tout à fait, ce n'est pas une nouvelle situation. Il y a 17 ans, j'ai eu un accident de moto sur la route à l'âge de 21 ans. Je me suis retrouvé paraplégique. J'ai reconstruit ma vie personnelle, professionnelle. Et il y a 10 ans, j'ai voulu refaire de la moto. Je me suis mis au circuit, j'ai découvert le circuit. Aujourd'hui, je travaille avec la FFM et on a créé un championnat de France et une coupe internationale pour les pilotes à mobilité réduite. Ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus et puis je suis venu l'année dernière au 2K en tant que spectateur pour la première fois. Ça m'a plu et je me suis lancé le défi d'être là cette année. J'ai mes partenaires qui m'ont suivi, la FFM et les organisateurs du 2K que je remercie et qui m'ont permis d'être là. Donc je me suis entraîné pour faire le 2K. Je pars d'une feuille blanche parce que je ne suis pas du tout issu du sable ou du cross. Et on a réuni tous les éléments et demain l'objectif c'est d'être à l'arrivée. Il est 19h30 je crois, là il y a eu un petit feu d'artifice, c'était trop cool sur la plage. On est sorti de la conférence de presse avec Stéphane et puis là Stéphane il va dîner et lui il va se reposer, il va se coucher tôt pour demain parce que demain c'est un grand jour. Ok, allez à demain. Bonjour il est 9h et gros débat sur la douche, c'est parti en gros débat sur la douche. On est parti, on a démarré à 6h le débat, il est 9h. J'ai dit qu'il était 9h tout à l'heure dans la vidéo sinon on va faire des concerts. Tu te sens comment là parce que c'est le grand jour là ça y est ? j'ai hâte d'être au départ je suis partagé par l'excitation et un petit peu d'appréhension quand c'était magique que je prends le départ à une course et j'ai pensé à ça toute la nuit je connais pas le circuit ah ouais ouais c'est vrai toi mais moi c'est ma première en duropal et là ce qui va être incroyable c'est une chatte dans la gueule du loup sans savoir où tu vas bon j'ai analysé un peu le circuit voilà virtuellement sur les sur les vidéos et tout mais voilà quand tu te jettes en grandeur nature je pense que voilà donc je suis partagé l'excitation il ya l'appréhension forcément et voilà quoi mais hâte d'être au départ en tout cas et de faire participer à cette belle épreuve et de rallier l'arrivée qui sera l'objectif aujourd'hui au taquet on va suivre stéphane tout à l'heure la préparation et tout et puis on sera en bord de piste j'ai mon bonnet jaune pour me soutenir on devrait le faire ouais moi à tout à l'heure donc là il est 10 heures et donc toute l'équipe va se préparer pour aller préparer le campement du ravitaillement qui est à 5 km de l'autre côté là bas donc il ya pas mal de matos à installer par contre quand tu commandes un bazooka faut le déballer mais bon je te dis que c'est discret tiré sur la plage là on vient d'apprendre que le départ a été 13h05 je pense que c'est dû à la marée il ya des petites vagues à part enfin des petites vagues c'est qu'est ce qu'il a dit exactement il y avait des petites vagues sur le parcours c'est d'accord on arrive à citer la plage menti on va pas prendre des bouées des trucs comme ça baleine un petit canard un petit canard les trucs quand même pour la course ce qui parait il ya des vagues sur la plage doit et on a appris ça donc je vais peut-être on a réussi un saut une belle saut une paix ça peut être pas mal dans des châteaux de sable en tout cas dans la bonne haleine et ça c'est important il est un peu trois heures du matin dans ma bouche le départ est avancé donc qu'il faut on est un peu dans le speed et donc stéphane fera ses ravitaillements ici cet emplacement là et regardez avec la vue donc on est à sté la plage ici spot incroyable avec la piste juste derrière retour au campement et un bon ça va on est on pensait en speed ça va c'était fait dans les timings donc c'est cool pour pouvoir se préparer tranquillement et on va le suivre au parc fermé vous verrez la suite la départ à 13h05 la pression commence à monter pour stéphes et je pense que pour l'équipe aussi c'est cool un patient de voir tout ça c'est un truc de fou quoi d'une course de sable aux états unis sur une course de sable c'est le prochain défi c'est ça je serais beau ça sera pour un record de vitesse sur l'accès ok bon bah rendez vous l'année prochaine alors il n'a même pas encore d'emma fait le départ du tout cas qu'il a déjà un nouveau défi pour l'an prochain sur le début de saison sur le début de saison qu'on est en train de programmer on va tout donner cette année alors plus tard à tout le monde donc ça on nous demandera d'aller à l'événement ce que je suis beau ouais on remerciera quand même les partenaires par rapport à la merci un petit star merci chaud et merci five merci d'un fille merci ce qui grâce à eux merci à mv merci le mc pour les suspensions où je roule c'est donc comme c'est dans la canapé tu vois merci berrager pour le super freinage merci à tous et j'espère une bonne pour un pas voilà une bonne point j'oublie point quoi merci maman pour mes yeux voilà merci ma chérie merci mon fils voilà on se retrouve tout à l'heure la pression a commencé à monter l'excitation surtout pas c'est pareil que toi d'exciter alors ce qu'il faut savoir c'est que la précision c'est que tous les commissaires de pistes à un briefing ont été prévenu que stéphane est un pilote à mobilité réduite le numéro 277 voilà parce que je me posais la question et donc voilà tout m'a été prévenu donc pour ça et on sait jamais ce qui peut se passer s'il chute on va pas bien sûr on grâce des doigts pour que ça n'arrive pas mais voilà tous les commissaires de pistes ont été prévenus que stéphane était un pilote à mobilité réduite le numéro 277 bon bah restez là et ils reviennent amuse-toi bien ouais ça marche et on se voit tout à l'heure vers 17h on va crier à tout à l'heure salut fred je crois pas qu'on va circuler là de toute façon on va peut-être laisser la route non non on va repartir dans votre sens donc c'est bon tout sûr il y a tout pour repartir ici je vais rester comme ça allez les gars c'est bon 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 on va essayer de aller rapidement pour la la parade ça va pas être évident d'arriver à l'heure et on va voir à tenter là Stéphane est dans le parc fermé je suis stressé pour lui c'est ouf et son frère bon j'ai pas montré mais son frère il avait un peu les larmes aux yeux je pense qu'il y a beaucoup d'émotions voilà je sais pas quoi dire de plus tu es le frère de Stéphane et tu es dans quel état là un peu stressé un petit peu c'est normal ce qui est arrivé des années en arrière mais toujours un peu l'appréhension ça va le faire ouais ça va le faire pour que ça le fasse ouais c'est clair ils s'étaient pas préparés ils avaient été là pour bien le préparer vous êtes au taquet donc non je vais le voir il n'y a pas de raison non on sent pas de stress dans nos voies quand même mais allez ça va le faire allez Stéphane est là Stéphane est là Stéphane est là on a eu avec Juju on va assister la plage pour le ravitaillement le départ n'est pas encore parti donc j'étais en train de regarder sur le téléphone sur l'équipe le départ vient d'être donné et on court à la en bord de piste ravitaillement enfin on va pas voir voilà Stéphane est passé il y a quelques minutes les garçons ont compté apparemment il fait là il a fait le tour en 24 minutes il avait l'air bien voilà donc c'est cool en tout cas ça veut dire que de départ c'est bien passé et voilà voilà là elle était sur le deuxième courant donc c'est cool c'est top bravo bravo Stéphane ça va ? ça va ? hein c'est la guerre c'est la guerre c'est africkel C'est la guerre ! Bravo, Steph ! Ça va ? Mon rythme et tout, mais ça va nickel. Franchement, le départ, c'est incroyable. Je crois que j'ai vécu l'une des plus grandes expériences de ma vie. Partir à 402 roues, le coin qu'il veut faire comme ça, tu serges sur le sable. Tu serges sur le sable comme ta direction qui est léger. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est la 4ème qu'on a sa décédure. Wouhouhou ! Steph, Steph ! Allez ! Apparemment, là, ce qu'on entend au speaker, c'est que ce serait le dernier tour à cause de la marée. Donc, on va voir. En fait, ils ont écourté la course. La super bonne nouvelle, c'est que Steph est arrivé. Voilà, on va le rejoindre, on va ranger, on va le rejoindre. C'est génial. C'est ouf. On remarquera que quand même, en fin de course, tous les gens ont une bière dans la main. À temps qu'on rentre. Ouais, il lui a compris. Je ne mettrai pas ça dans le montage, bien sûr. C'était dur, c'était dur. On l'a fait. T'as de la chance, vous, potes. Il est tombé en train. C'est quoi ? Bravo ! Bravo ! C'était trop beau ! C'était trop beau ! Franchement, je t'ai dégoûté que ce soit fini ! C'était trop beau ! C'était trop beau ! C'était mon plaisir monstre, c'est juste fou ! La ligne droite à fond, tu surfes sur l'autre, t'as l'impression que l'arrière, il veut passer devant à chaque fois. Et c'était bon, c'était vraiment très bon et je pense que je serai là l'année prochaine. C'était un kiff de feu ! Bravo ! C'était magnifique ! Génial ! Faut qu'on se fasse une photo tous ensemble ou quoi ? Je vais faire le décompte ! Tu as déjà vu un équilibre d'alcoolique à vivre ! Bon allez ! 3, 2, 1 ! Voilà ! Le défi de Stéphane Pelus a été réussi, il a été au bout de ce touquet ! Et je suis trop fier de lui, c'est énorme ce qu'il a fait ! Je tenais absolument à être là pour vous faire partager ces moments, ce moment incroyable ! Un grand bravo à ses potes, son staff, sa famille, toutes les personnes qui l'entourent que vous avez pu voir dans cette vidéo ! Et un grand bravo à toi Steph ! C'était un moment magique ! Et le touquet, c'est incroyable ! Je crois que je vais revenir ! Voilà ! Je voudrais juste dédier cette vidéo au papa de ma chérie ! Voilà, tout simplement ! Et je vous dis à bientôt ! Allez, bisous ! Il y en a qui font la Bourgogne pour faire les caves et nous on fait tout ce qui est Red Bull ! On a testé tous les Red Bull là ! Pour se réchauffer là ! On va voir ce que ça donne ! Il a du retour ! Il a une belle robe ! Il a une belle robe ! Je suis un vrai ! Je suis un peu fou... C'est un beau rêve ! C'est « Régin pour ça » ! Il a une belle robe ! Il a une belle robe ! Il a une robe ! C'est un peu fou ! Elle est un peu exceptionnel ! Et elle a��e ! Merci.